Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 12 juillet 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui je vous propose de faire une petite vidéo à l'ancienne, voilà l'idée va être de redescendre un sujet qui a beaucoup fait parler sur le forum cette dernière semaine et de lire un peu les commentaires de chers forumers et de commenter dessus, donc voilà si vous avez raté cette histoire ou si vous y avez été partie prenante je vous propose de vous y plonger, le sujet du jour vous l'avez vu dans le titre c'est un père de famille qui a forcé deux barrages physiques dans son collège, d'abord je vais vous lire après le truc plus en détail mais voilà il a forcé le collège pour aller retrouver le harceleur de son fils et le tabasser, pas simplement le corriger ou l'éduquer de manière physique, mais vraiment d'y aller franco, donc il y a des réactions contradictoires de la part des forumers des personnes qui approuvent son geste, d'autres qui le tempèrent ou le désapprouvent, l'idée va être de redescendre ça n'hésitez pas à partager, enfin voilà à réagir dans les commentaires sur cet état de fait même s'il y a très peu de contexte, ce qui est un peu un problème mais bon, on va voir s'il y en a de plus au fur et à mesure des pages ben voilà les clés, je vous retrouve après le générique, c'est parti, envoie le générique, paf ! hop ! alors déjà l'histoire se passe à Besançon, voilà Besançon si vous ne connaissez pas c'est la capitale anciennement capitale de la Franche-Comté, mais maintenant c'est devenu une méta-région là entre Bourgogne et Franche-Comté donc j'imagine que ça doit être Dijon qui est la capitale de cette région en tout cas, anciennement capitale de la Franche-Comté, toujours la capitale du département du Doubs et je rappelle pour ceux qui aiment le fromage, que, et oui on ne sait pas forcément mais le Comté ne peut être produit que dans trois départements, à savoir le Jura, le Doubs et l'un voilà, même en Savoie en fait on ne peut pas produire de Comté puisque tu dois venir d'un de ces trois départements donc c'est fou, tout le Comté qu'on mange en France, et bien ne vient que de trois départements donc voilà, mardi 28 juin, un individu s'est présenté au Collège Voltaire de Besançon dans le Doubs un assistant de prévention et de sécurité a tenté de l'empêcher de pénétrer mais l'homme a forcé le passage alors est-ce que vous aviez vous des assistants de prévention et de sécurité dans votre collège ? je ne sais pas moi, on n'avait pas, on avait des pions ou des surveillants comme on appelait ça mais peut-être que c'est le nouveau terme, assistant de prévention et de sécurité alors on va se renseigner en direct, petit copie collage, petite recherche, voilà assistant chargé de prévention, le nombre des adultes présents est un agent contractuel pour assurer dans les établissements scolaires j'ai l'impression que c'est comme technicien de surface pour la femme de ménage enfin femme ou homme de ménage donc voilà, mais dites-moi si ça veut plus au moins c'était des coups de poing, au moins il n'y est pas allé comme certains ingénieurs en position, vas-y, double pied sur la nuque ou écrasement de tête, enfin ce genre de choses les policiers arrivés sur les lieux ont interpellé l'agresseur et l'ont placé en garde à vue la victime, les parents et le proviseur ont porté plainte une enquête a été ouverte première réaction, ce daron benéter, putain mérité pour le harceleur et là il y a 4 autres personnes qui plus soit mérité pour le harceleur, mérité pour le harceleur, etc ce FDP de proviseur qui n'agit pas quand c'est ton fils qui se fait harceler et oui, alors est-ce que, justement, pourquoi ce topic a beau fou faire agir et pourquoi il m'a un peu, tiens je me suis dit je vais en parler oui bon, le harcèlement au collège-lycée c'est un truc, plus au collège, d'ailleurs au lycée qu'on a tous connu, j'imagine, de manière passive, active qu'on y ait assisté sans avoir été harceleur qu'on y ait assisté en étant harceleur ou qu'on y ait assisté en étant la personne harcelée surtout sur le forum du 18-25 comme on l'a déjà dit c'est plutôt un certain type de personnes qui va se retrouver et c'est plutôt des personnes qui étaient en marge un peu exclues des groupes et qui donc pouvaient potentiellement être plus harcelées que la moyenne voilà, au collège surtout moi, voilà, je faisais partie des... alors j'étais pas spécialement un Célestin parce que Célestin, ça sous-entend qu'il est très timide, etc. moi, je faisais des réactions enfin j'essayais de faire rire les gens je faisais, voilà, des blagues j'essayais de faire réagir, de faire des trucs comme ça donc j'étais pas spécialement un Célestin mais ça m'empêchait pas de ne pas avoir de copains, voilà au collège et donc, oui, vu que je pouvais dire de la merde de temps en temps d'ailleurs, j'ai remarqué que ceux qui... enfin, parce que c'était plutôt ceux qui justement disaient de la merde comme ça et présentaient un peu des aspérités des aspérités sur lesquelles s'accrochaient qui s'en prenaient plus la gueule que les autres les mecs qui étaient plutôt discrets, tout ça et bien, au final enfin, je sais pas, moi après j'étais dans un collège privé c'est peut-être différent mais j'ai l'impression que les mecs qui étaient plutôt discrets ne s'en prenaient moins dans la gueule que nous on va dire, que ce sociotype de, je sais pas comment dire de bout en train sans amis voilà, vous avez dû connaître ça, quoi et oui, effectivement donc, petit cassage de coups irréguliers nous, on a eu la chance de grandir dans une époque où il y avait peu d'écrans alors que maintenant, comme on dit bon, c'est un classique mais, voilà, le harcèlement s'arrête plus à l'école maintenant, les mecs peuvent te faire chier bon, à mon époque, il commençait à avoir Facebook mais maintenant, c'est encore pire avec Snapchat, TikTok ou que sais-je donc, il y a ce truc-là et à côté, on sait que c'est très difficile pour les professeurs de réagir bon, voilà c'est bien d'avoir des avis de personnes vraiment dans le milieu qui t'expliquent comment ça se passe par exemple, moi, ça fait 3 ou 4 fois que je vous en parle dans cette chaîne il y a Monsieur le Prof c'est un mec qui fait des Twitter moi, je l'ai connu sur YouTube mais il a supprimé ses vidéos de YouTube il fait pas mal de Twitter sur il raconte un peu l'envers du décor du fait d'être prof tout ce qui est autour des élèves l'apprentissage, du self surtout du rectorat en fait, il va passer énormément de temps à se plaindre du ministère, du rectorat ce genre de choses, de l'administration donc c'est pas mal c'est multifactoriel son analyse, on va dire et oui, il a fait plusieurs fois des réactions par rapport au harcèlement notamment un texte cette année je crois que c'était en janvier qui était très intéressant le truc était... je sais pas, ça devait faire 2000 mots donc c'était pas une dissertation enfin presque une dissertation c'était quand même assez épais et il racontait que voilà il voyait littéralement des élèves qui avaient rien fait genre le mec il venait voilà un sixième ou un cinquième il venait avec un t-shirt basique où c'était genre écrit je sais pas moi Arnold Power tu vois, je sais pas un t-shirt que t'as acheté mais ça peut même être de la marque tu vois, mais il a juste écrit un truc aléatoire dessus et du coup les mecs de sa classe je sais pas, ils étaient en bande et ils l'aimaient pas tu vois et du coup il le surnommait genre Arnold Power il le faisait chier avec ça pendant toute l'année et lui le mec il dit enfin le monsieur le prof il dit il y avait littéralement rien le gars il avait rien fait il était juste venu avec un t-shirt et les mecs eu cassé les couilles et en moi dans ma famille on est toujours un peu système D genre quand on a pas besoin de dépenser de l'argent on aime bien de pas le faire tu vois et donc je m'étais pété le bras quand j'étais en cinquième voilà c'était particulièrement viril j'avais descendu on faisait une petite sortie avec ma famille il y avait une pente herbeuse et moi j'étais en trottinette et j'avais descendu avec la trottinette dans la pente herbeuse sauf que la petite roue s'était prise dans dans un trou de terre du coup j'avais fait un soleil comme on dit je m'étais réceptionné en mettant ma main comme ça plaf ça m'avait pété le poignet et donc après j'avais une j'étais allé aux urgences je sais plus quoi il m'avait mis une attelle et du coup pour porter l'attelle on avait mis un comment s'appelle en fait toi t'as des trucs spécifiques que t'achètes en pharmacie tu vois tu as acheté 10-15 balles je sais pas mais moi comme je ferais avec mes enfants ou comme moi mes parents m'ont fait on a pris une écharpe ou un truc tu vois genre un châle et on faisait comme ça et du coup j'allais à l'école avec ce truc et les petits bâtards de ma classe me cassaient les couilles là dessus je sais pas j'ai pas souvenir exactement de comment ils me saoulaient mais ils me saoulaient et moi grosse famille contre un social tu vois c'est vrai que je pratique des sports de combat depuis relativement jeune mais quand même on est dans une position dont la famille est typiquement française vous pouvez lire les BD de Cédric d'ailleurs ça fait plusieurs fois que je vous en parle quand vous comparez un peu le niveau de pugnacité etc des différentes ethnies en France on va dire tu lis la BD de Cédric tu sais genre si Cédric se bat pour défendre un mec qui a mal parlé de sa mère sa mère va quand même l'engueuler et tout bon bref c'est un truc très très typiquement français de souche on va dire mais moi pareil c'est énorme tu ne bats pas ou que sais-je tu vas voir les professeurs tu vas voir le CPE tout ça et donc voilà petit rapporteur après putain je m'en souviens tu te faisais tu étais rapporteur ou je sais pas quoi bref et donc à la fin du cours j'étais allé voir aller voir la maîtresse enfin la maîtresse ça s'appelait déjà prof parce que c'était quoi en 5ème je crois donc avec mon truc et je dis ouais d'ailleurs c'était pas des QLF qui me cassaient les couilles c'était des français je dis ouais ils arrêtent pas de m'embêter de se moquer de moi etc parce que j'ai j'ai pas un truc professionnel parce que j'ai une écharpe tu sais mais jamais tu vas casser tu vas casser les burnes d'un mec parce qu'il vient avec le bras dans une écharpe d'ailleurs je crois que c'est une expression non le bras en écharpe donc bref voilà mais les mecs se moquaient de moi et la prof cette connasse elle avait dit mais pourquoi tu viens pas avec un truc spécialisé aussi pourquoi tu viens avec ton bras dans une écharpe donc c'était lunaire c'était lunaire je m'en souviens et ça c'est pas un faux souvenir je m'en souviens vraiment que voilà donc là la professeure était en position je m'en bats les couilles mais qu'est-ce que tu me racontes mais en même temps c'est ça le truc c'est que moi j'étais pas un élève timide célestin qui se faisait moi j'aimais bien faire chier les professeurs et je croyais que genre je sais pas je croyais que les autres élèves allaient m'aimer aussi ce genre de truc ce genre là divulgachage non donc il y avait ce rapport compliqué j'emmerdais vraiment mes professeurs voilà je faisais des trucs débiles et de l'autre côté du coup ils me disaient d'accord les autres te harcèlent très bien j'ai envie de dire karma tu vois donc j'avais ce truc là après peut-être que pour d'autres personnes d'autres profils mais bon dans tous les cas si un élève va te voir comme ça tu mets un peu tes inimiciés de côté avec un gosse de 11 ans et tu en plus moi j'avais sauté une classe donc j'étais un peu plus jeune donc il y avait ce truc là bref donc je reviens à la donc là c'était la sous-anecdote qui a été déclenchée par l'anecdote sur monsieur le prof maintenant je reviens à l'anecdote de monsieur le prof où il disait donc le mec a rien fait comme moi avec mon écharpe le mec a rien fait les gars lui cassaient les couilles et tout et lui il essayait de l'aider et je vous mettrai dites moi en description enfin dans les commentaires dites moi si vous voulez que je vous mette ce truc de monsieur le prof détaillé parce que c'était vraiment bien monsieur le prof quand il fait le truc il bosse son sujet quand il parle de ce qui se passe à l'école et tout donc si vous voulez je le mettrai en description si aucun de vous le demande je le mettrai pas et parce que c'est des efforts pour le retrouver et donc il disait ouais moi j'essayais de le voir tu vois je lui disais soit en public soit en privé et il dit dans les deux cas le mec il était un peu dans une négation tu vois genre je sais pas attitude non je vais pas faire le rapporteur tu vois à mon époque ça se disait comme ça j'imagine que maintenant ça se dit plus comme ça je vais pas le faire et donc en public quand il y avait des mecs qui se foutaient de sa gueule et le prof lui disait enfin il dit que ça arrive tout le temps ça des mecs se foutent de la gueule d'un élève lui il dit arrêtez ou je sais pas quoi et l'élève va dire non non c'est bon tu sais genre on est sur un pied d'égalité ça va etc alors que c'est dans la vision du professeur c'est du harcèlement après les cours et tout ben là tu fais pas la débile voilà mais oui il y a pas mal de cas où c'est après compliqué tu vois je saurais pas dire en pourcentage mais il y a quand même un cas pas mal de cas où c'est comme ça après quand il y a des élèves qui vont dénoncer un gars qui voilà casse ses couilles grosso modo ben là il faut voir quelles sont les mesures après que peut appliquer l'établissement parce qu'on est en France je sais pas trop comment ça marche dans les autres pays mais voilà on sait que regardez le film la journée de la jupe alors je sais c'est pas valeur de témoignage probant enfin je sais pas comment dire valeur probante mais dans la journée de la jupe en gros j'adore enfin peut-être comme vous les films qui se passent dans des les films d'éducation qui se passent dans des banlieues enfin j'adore je sais pas que j'adore mais c'est que ça j'ai toujours bien et que ça te plonge dans un état où tu dis putain mais c'est ça la France qu'est-ce que c'est que ce bordel t'as l'impression que les profs ne subissent que des agressions toute la journée et t'as l'impression d'être en enfer et ces films là me font me font voyager sur le plan de la comment dire de l'émotion esthétique on va dire comme moi mon film préféré c'est Old Boy c'est pas nécessairement un film très très sympathique etc mais je voyage dans le truc et il me il me plonge enfin la première fois que je l'ai vu en tout cas maintenant que j'en rends un mois mais la première fois il m'avait vraiment fait pas mal remuer quoi les émotions et ces films là à chaque fois savent m'atteindre parce que j'ai j'ai quand même été à l'école avec quelques QLF ou autres qui avaient des éléments de langage et un niveau d'agressivité comparable à ceux qu'on peut voir dans ces films là et ça me rappelle des trucs ça me travaille un peu quand je l'ai vu bon bref ça fait longtemps que j'en avais pas vu de toute façon donc les classiques il y a La Fracture avec l'acteur de Neuil et sa mère justement où c'est l'acteur de Neuil et sa mère avec son pote français de souche qui capture un juif parce qu'ils ont un juif dans leur taille en gros il y en a un qui se pète putain comme moi il se pète le bras en fait il se pète le bras c'est un juif qui lui répare son bras et sauf qu'il lui sert trop son truc et après alors que l'acteur la famille de Neuil et sa mère voulait devenir mangaka ou mec de BD son bras reste atrophié vous avez déjà vu moi j'avais un oncle qui avait un bras atrophié le truc est comme ça donc du coup t'as le bras après comme ça toute ta vie et donc comme il est comme ça il perd ses perspectives et le film est vraiment génial est vraiment top et il y a des passages assez connus de ce truc là où la prof va parler du président de la république et t'as un noir de 1m85 1m85 peut-être 80-90 kilos président raciste et tout et la prof fait non mais oh tu parles pas comme ça du président et lui il commence à se lever et tout enfin bref c'est un bordel d'ailleurs ça me rappelle une scène de monsieur le prof où il raconte justement que quand il a commencé en tant que prof donc il fait quand même 1m85 il était là avec des 4ème ou des 3ème je crois il fait le premier cours et il y a des élèves qui font le bordel et alors voilà il donne pas plus de détails mais il dit à un moment il y a un élève qui chip lui il dit je sais pas arrête de chiper ou autre et il dit que l'élève est venu se lever et a fait un tête à tête avec lui et donc un élève en 4ème ou 3ème tu vois directement comme ça donc challengeait physiquement le professeur pour son premier ou deuxième jour de cours tu vois donc tu te dis ok quel enfer pour ce salaire de misère pour cette reconnaissance parce qu'il y a les 3 quarts des gens qui te cassent les couilles qui t'envient parce que t'as plein de vacances qui savent pas combien tu bosses etc t'as tous les parents d'élèves maintenant ils sont complètement changés de paradigme ils sont là en position non non c'est mon fils qui a raison genre pourquoi vous lui mettez une mauvaise note et tout bah c'est devenu un enfer et on sait très bien maintenant ils ont du mal à recruter et puis les gosses sont de plus en plus agités et agressifs enfin j'ai l'impression de ce que je vois puis c'est peut-être à mettre en relation avec peut-être le taux de drépanocytose voilà je ne fais qu'avancer je ne fais qu'avancer des hypothèses que j'ai vu ça et là sur le bord bah bref il y a ce truc là donc oui quel enfer de devenir professeur moi c'est un truc qui m'attire toutes les je sais pas pas toutes les semaines mais assez souvent j'ai envie d'être prof tu vois ça m'intéresse ce truc là alors après si vous avez déjà joué à League of Legends avec moi que vous êtes un débutant vous diriez mais où est ta pédagogie à la boxe je suis quand même relativement pédagogique vous avez pas forcément tous vu bref on en était où donc c'est le bordel ouais donc il capture le juif et à partir de ça c'est la fracture genre la fracture entre le mec qui s'est pété le bras et puis petite fracture au niveau de la société donc là déjà tu vois c'est très profond ça fracture au niveau de la société vous voyez le délire il y a cette ambiance là deuxième film La journée de la jupe alors c'est peut-être le plus mémorable des trois c'est incroyable avec Isabelle Adjani qui est une prof de français il y a des élèves bah là je crois que c'est limite du lycée mais c'est c'est du lycéen du lycéen genre les mecs ils ont des bonnes des gaines de dealers ou autre enfin c'est déjà des hommes en constitution après on sait que les acteurs qui sont censés être qui incarnent des personnages mineurs sont souvent majeurs pour des raisons de droit de rémunération tout ça et donc là c'est sans doute des majeurs qui jouent le truc mais bon ça aussi pareil t'as pas envie d'être de donner des cours à ces personnes 8h par jour tu vois non non c'est assez complexe surtout quand t'es une femme que t'as pas forcément des arguments que d'autres personnes ont donc bref il y a il y a ce film là bon voilà il y a un mec qui fait tomber son pistolet elle prend un pistolet elle pète un câble gros film sous tension assez incroyable et le dernier c'est entre les murs après il y en a d'autres qui est sorti j'ai vu il y a la vie scolaire mais je l'ai toujours pas vu mais il a l'air assez sympa parce que le film le premier film avec comment il s'appelle grand corps malade qui s'appelait Passion je l'ai trouvé incroyable aussi putain le film Passion pareil les films français il faut arrêter en général les films français je suis bien ils me font beaucoup plus travailler que les autres après il y a des trucs aussi asiatiques qui sont chauds mais en général les trucs américains c'est assez rare que ça me perturbe que ça me touche autant que ça donc bref le film Passion avec grand corps malade il est top et il a fait le deuxième qui s'appelle La vie scolaire que j'ai pas vu et donc oui donc il y avait La journée de la jupe et puis après il y a eu Entre les murs le fameux film avec Bégaudot c'est Bégaudot qui a écrit au départ le livre alors je sais plus comment ça s'appelle le livre je crois qu'il s'appelait Déjà Entre les murs mais je suis pas sûr et puis après il l'a adapté au cinéma alors c'est pas lui qui a adapté c'est un réalisateur mais lui a joué le rôle principal et c'est pareil c'est génial une classe avec un très fort taux d'immigration avec plusieurs toute la désillusion du professeur qui devient prof qui voit que les élèves ils stagnent ils ont des heures et de l'énergie perdue en pleine jeunesse pour apprendre des trucs qu'ils ont soit pas appris soit oubliés directement à la fin il y a une meuf qui est vite fait contente parce que sa soeur lui a fait lire un petit passage c'est ce qu'il pense de l'école c'est ce que je pense aussi et c'est ce que la plupart des professeurs qui vont aujourd'hui se disent c'est une garderie pour gosses où on envoie des meufs diplômées alors qu'elles sont surdiplômées par rapport à ce qu'on attend d'eux ça devrait être réformé oui mais sauf on leur dit envoyons l'armée ou je sais pas faisons des trucs comme ça donc je sais pas mais oui c'est clair que quand tu vois ça tu te dis putain ça sert à rien les mecs tu leur apprends des tonnes de trucs il y en a quasiment quasiment la plupart vont sous-performer vont rien retenir mais comme on doit quand même maintenir ce niveau d'études pour pas qu'il y ait des gens qui sortent qui soient pas diplômés c'est une espèce de pyramide de Ponzi mais c'est pas vraiment le terme tu dois maintenir des gens ne pas les faire redoubler leur donner des points des rattrapages parce que les mecs ils ont dit bonjour et ils ont réussi à dire trois phrases c'est tout un délire avec le bac qui est de plus en plus facile et tout ça et bon bref faut faire tout un travail revalorisation des filières professionnelles je sais pas moi il y a plein de choses mais le problème c'est que voilà une fois que tu viens d'un métier manuel on le sait tu veux pas que tes enfants le fassent pareil des immigrés de première génération qui bossent dur qui font éboueur ou que sages qui lavent les RER et tout ils veulent pas que leurs enfants et leurs enfants qui grandissent ici ils veulent pas faire ça donc à la limite ce sera caissier vendeur enfin un truc du tertiaire mais au bout d'un moment tout le monde veut s'élever socialement sauf que non on peut plus on peut plus il y a trop de métiers du service il y a une pénurie il y a plein de trucs manuels professionnels qui pourraient s'apprendre il y a des lycées professionnels techniciens qui sont en manque et bref grosse déstructuration parce que les gens veulent viser au dessus de ce que le marché propose des masters poubelles ou soit enfin voilà on sait plein de masters qui servent à rien et les gens continuent à faire ces trucs là et puis au final ils finissent caissier enfin bref et tout ça trouve ses sources dans ce système ou qui est pas assez 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 strict tout simplement enfin c'est vous voyez ce que je veux dire on s'est éloigné du sujet non ? il est temps de se repositionner là-dessus les parents qui portent plainte s'ils avaient éduqué différemment leurs gamins ça ne serait jamais arrivé ouais ouais après est-ce que c'est vraiment une question d'éducation des enfants ? oui 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 quand même après tu sais tu peux pas savoir si ton gosse il a des référents culturels ou il a des potes qui l'entraînent en dehors de l'éducation que tu veux donner et puis après voilà ils ont ces comportements t'es pas au courant de ces comportements tu peux pas te douter que ça arrive donc c'est compliqué mais oui c'est clair que tu dois tu dois dénoncer le harceleur si normalement ton fils t'en parle toi tu parles aux parents enfin moi je sais que j'aurais pas de vergogne et après il faut avoir parce que vu comment les parents sont tellement des merdes aujourd'hui vu comment ils critiquent tout ça je sais pas trop si vous êtes des parents d'élèves qui avaient des enfants harcelés est-ce que vous avez vu les parents j'imagine que selon l'origine des parents il doit y avoir un niveau de dialogue qui varie qui varie pas mal mais ouais il y a puis en plus parfois les gamins sont pas sont pas tout blanc tout noir dans les équations parce qu'il y en a un qui peut se faire harceler parce que je sais pas il y a eu un truc tu vois donc après le parent il va garder le grief puis on sait voilà comme je vous disais il y a des cultures qui valorisent plus la violence le truc dont je vous avais déjà parlé Marvel Fitness Chef Otago tout ça leurs parents on leur disait mais s'il y en a un qui t'emmerde tout le frappe ou ce genre de truc moi on m'a jamais dit ça on m'a toujours dit justement tu frappes pas tu vas voir le truc donc ça fait et du coup si toi t'essayes de parler aux parents qui éduquent comme ça les enfants tu leur dis c'est pas normal qu'ils cassent les couilles et tout et le mec il peut très bien être en position bah non c'est normal ton fils il a pas voulu lui prêter sa règle ou je sais pas quoi tu vois et tu peux être bloqué comme ça alors après voilà je sais pas comment ça peut escalader ou autre mais c'est un truc assez compliqué je me souviens que j'avais vu un témoignage sur le forum où le mec disait que justement c'était lui un père de famille et que justement il s'était embrouillé avec un père qui vient de ses fameux attentats bon bref un maghrébin qui s'était embrouillé parce que son fils cassait les couilles aux siens et du coup après le maghrébin était venu chez lui il s'était embrouillé le gars avait appelé la police et tout donc c'est tout un bordel donc il y a il y a un sujet il y a un sujet à ce niveau là donc avec avec le personnel éducatif avec la police enfin voilà pas trop truc mais oui donc est-ce que c'est qu'une question d'éducation j'avoue il y a une question d'éducation effectivement on peut ne pas avoir les mêmes référents culturels etc après il y a même si tu éduques ton gosse différemment il peut sortir un peu du chemin voilà ce manque de détails de l'article originel est derrière l'article originel est derrière un paywall ah d'accord peut-être que quelqu'un va déverrouiller le truc il faut régler ça démocratiquement monsieur ta gueule t'essayes de mettre une loi antilaïcité ou autre et t'as le le truc qui passe comme ça en plein milieu la république c'est moi la version des parents du harceleur probablement mon fils est très gentil les portes lui disent bonjour il ne faut pas lui en vouloir ça va HPI précoce non mais stop les gars ce n'est pas mérité du tout à quel moment quand t'es un adulte tu vas tabasser un gamin c'est chez les parents du gamin qu'il faut aller avec son daron qu'il faut se battre si ça en arrive je suis plutôt d'accord avec ça tu vas d'abord voir tu vas d'abord voir les parents et si ça se passe mal tu passes par un médiateur que ce soit le personnel éducatif ou la police mais c'est n'importe quoi d'aller dire moi c'est mon avis sur le truc à la limite c'est un gamin qui a 18-19 ans qui est multi-redoublant et tu veux régler ça entre hommes même 17 ans ça passe à partir de 16-17 c'est ok tu peux y aller mais là ils disent au collège donc je pense pas qu'au collège t'as encore des mecs enfin après à voir s'il a 16 ans qu'il fait 1m85 bon déjà c'est un autre débat mais bon en dessous de 17 on va dire c'est quand même je me propose c'est pas de la même façon mais si le mec a 14-15 ouais non tu vas d'abord voir avec les parents voilà après je sais pas est-ce que c'est un truc avec des foyers ou autre il y a peut-être ça derrière le manque d'éléments est crucial dans cette affaire on bâtit toutes des théories des analyses à partir de rien c'est incroyable mais voilà oui c'est mon avis sur le truc tu vises d'abord avec les personnes comment on dit les tuteurs légaux voilà Daron Rangel j'espère que sa peine ne sera pas trop lourde bah après faut pas rêver on est en France bah après faut pas rêver c'est pas non plus comme si le mec s'est défendu parce qu'il y a des des voleurs qui sont rentrés la nuit les gars les a butés et après la justice est là en mode non tu vas déguster toi bâtard t'as osé te défendre en France en 2022 non non allez hop non non là c'est quand même un peu différent enfin là ils méritent quand même une sanction encore une fois les fouteurs de merde auront rien et les gens poussés à bout par ces mêmes fils de tympes vont prendre cher c'est vrai il y a ce truc là aussi il y a une capsule là qui tourne enfin elle a tourné ou c'est sur police ou je sais pas quoi il y a des jeunes qui cassent les couilles chaque soir en dessous du je crois que c'est de la boutique d'un mec ou d'un gars qui habite et il y a le daron un maghrimix qui sort du truc avec une batte et qui engueule les jeunes et du coup les mecs appellent attention il y en a un avec une batte et tout et les flics arrivent pendant que le mec est encore en train de s'embrouiller avec les jeunes avec la batte et les gars engueulent enfin les flics ils n'engueulent pas parce qu'ils comprennent mais ils disent non non mais désolé vous pouvez pas sortir avec la batte et tout mais sauf que le gars il n'a pas d'autre moyen enfin tu sors tu sors main contre main à un contre cinq quelle est la solution t'appelles les flics ils se déplacent pas pour ta page nocturne par contre ils se déplacent quand tu sors avec la batte donc c'est exactement ce qu'il dit une fois que t'es poussé à bout les mecs ravis et te nique mais ils règlent pas la situation de base donc c'est assez incroyable c'est la France c'est les impôts tout ça moi j'ai une idée là j'ai une idée récemment vous me dites ce que vous en pensez on dévie complètement du sujet j'aime bien le concept de légion étrangère de la légion étrangère tu vois genre tu proposes à des polonais des mongols des tchétchènes des sénégalais tu sais genre en plus je venais de voir le truc des lutteurs sénégalais d'un mètre 90 et tout et je me suis dit putain qu'est-ce que c'est incroyable si bah après il y en a il y en a déjà pas mal qui viennent en France qui viennent travailler travailler dans la sécu ou autre mais je me dis tu sais genre tu leur proposes un salaire un bon salaire de flic ou autre je sais pas si tu peux les démarcher dans un pays si t'as le droit ou autre mais faut faire faut faire du lobbying ou tout et au lieu que ce soit une légion étrangère de 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 après c'est complètement con parce que c'est comme quand tu sous-traites t'as les romains qui vont sous-traiter leur armée aux barbares mais bon c'est un peu comme ça mais bref au lieu d'avoir ça tu vois une bac avec des mecs comme ça qui viennent de pays chauds en baston les mecs du coup ils font une formation je sais pas combien de mois où ils font des sports de combat des appréhensions genre tu leur apprends à foncer comme tu sais genre pas enfin vraiment la bac je suis pas sûr que les gars ils sont entraînés à vraiment à faire des interventions comme ça et puis ils sont particulièrement sportifs mais je sais pas t'apprends à ces mecs de foncer comme ça d'être super rapide de travailler en équipe de se protéger et tout enfin je sais pas tu sais tu fais une grosse groupe d'intervention comme ça avec des mecs des mecs chauds et et du coup je sais pas est-ce que ça peut être accusé de racisme ou tu sais déjà ça diminue un peu la fracture c'est juste un truc d'intervention et du coup les gars ils savent quand ils cassent les couilles ou autre que quand ces mecs là arrivent et ben ils doivent pas faire chier parce que vous avez déjà raconté un militaire qui racontait que quand ils faisaient Fiji Pirate t'avais des fameux jeunes qui venaient lui casser les couilles parce que voilà les mecs aiment bien mettre au défi des comment ça s'appelle des militaires lambda les militaires lambda peuvent normalement pas réagir tu vois genre ils sont là pour protéger des populations extérieures mais pas de pas de toi même on va dire donc voilà ils sont obligés de regarder ailleurs et tout alors qu'il y a des gars qui les insultent et tout qui les filment enfin je sais pas s'ils ont le droit de les filmer bref il y a ce truc là et par contre quand c'est des mecs de la légion étrangère qui viennent et ben ils font ça une fois ils se font péter la gueule avec avec Pavel je sais pas quoi qui dépose leurs armes et qui viennent les tabasser et après ils arrêtent alors j'imagine que les mecs des jours étrangères ils font un peu casser enfin un peu casser du sucre par la hiérarchie derrière mais bon les mecs ils sont dans une disposition mentale différente et donc bref peut-être que ce serait la solution pour maintenir l'ordre dans ces endroits voilà avoir ces trucs là comme ça les mecs ils savent que les gars ils peuvent arriver en deux minutes tu peux pas les tracer parce qu'ils sont tous athlétiques et les mecs tu sais genre tu prends des gars qui aiment le combat qui aiment l'action qui aiment ce truc tu en mets un bon salaire on va après avoir mais alors pourquoi avoir plutôt des étrangers que des français effectivement c'est vrai mais pourquoi mais alors pourquoi la légion étrangère c'est vrai que le major Gérald c'est pas des étrangers c'est des français aussi mais je sais pas faut que je creuse ce sucre mais j'ai l'impression qu'il y a un truc où peut-être t'as pas les mêmes valeurs de base enfin je sais pas mais il y a un truc qui fait que t'es un peu plus efficace tu vois dans ce type d'appréhension donc bref j'ai eu cette idée là à voir ce que vous en pensez mais ça n'a rien à voir avec le putain de sujet allez totalement de mériter au bout d'un moment si l'éducation nationale ne fait pas son job et si les parents sont des merdes inertes réaction naturelle si le harceler n'avait pas de grand frère ça apporte une leçon à tout le monde le harceleur la victime et les autres élèves faudrait voir le harcèlement déjà et puis une grande claque de darons ça aurait largement suffit non à quel moment tu mets des coups de poing je suis d'accord avec ça pourquoi voilà une claque déjà si tu fais ça et tout une claque c'est déjà c'est déjà beaucoup ça t'outre-passe déjà tes prévues réagatives mais mettre des coups de poing alors que le mec est sans doute tombé là non au moins il s'est arrêté il n'a pas mis des coups de pied et tout comme certaines grosses merdes vont faire mais c'est déjà c'est déjà hors limite enfin c'est très dur d'en parler sans rien reconnaître ni avoir rien vu le nombre d'articles ou de vidéos sur le harcèlement dénonçant le laxisme des institutions scolaires en particulier du personnel aux grandes dames des victimes qui subissent impuissants et lâchés de tous ceux qui sont censés les protéger comme l'état par exemple bref je me dis que c'est sûrement la meilleure solution du moment voilà bon comme d'habitude une vision que je tente plus en plus à partager quand j'étais petit j'étais plus en mode ben non l'état est là pour prendre un truc mais plus en plus le temps passe et tu dis ben non en fait l'état le léviathan est à la ramasse le contrat social est rompu il y a des mecs qui vivent hors contrat social qui peuvent t'agresser x fois qui sont toujours pas en prison et tout toi tu payes etc et le jour où t'as besoin de ce contrat social pour ton truc tu te découvres qu'il sert à rien tu vas aux urgences il y a la queue tu vas chez le médecin tu dois prendre des bref il n'y a pas de place t'es censé avoir une urgence c'est chiant moi à chaque fois que j'ai des trucs une angine des conjonctivites ou autre ça me sert à rien d'aller chez le médecin parce qu'il y a plusieurs jours d'attente et mon truc sera passé dans plusieurs jours donc vraiment je me dis c'est bien mais non c'est pas bien je sais pas d'accord mais il y a un moment si tu dis c'est quoi cette merde après tu peux faire des consultations effectivement j'ai vu qu'il y a une nouvelle application Paddoctolib un autre truc qui permet de je sais plus comment ça s'appelle care je crois si vous en avez entendu parler en gros t'as des créneaux t'as directement des mecs après ça coûte cher si t'es le soir si t'es en dimanche j'ai un collègue qui a payé qui a payé 80 euros un dimanche soir pour pour enfin voilà normalement la consultation c'est 25 là il a fait la consultation genre un dimanche à 22h30 il s'est pas douté qu'il y aurait une majoration 80 balles vous vous rendez compte euh voilà donc oui le contrat le contrat social est rompu donc à un moment tu te dis bah faut faire justice soi-même faut faire justice soi-même est-ce que j'ai besoin de parler de la petite fille en primaire qui flippe de retourner à l'école parce qu'un de ses camarades a tenté plusieurs fois de lui casser la gueule le tout avec un directeur et ses profs incapables de maîtriser un gosse de même pas 10 ans alors ça on va faire une vidéo après euh je sais plus si pas ça d'en aller parler mais ça je vais en faire une vidéo putain c'est n'importe quoi euh exactement le gamin de 10 ans a commencé à tirer les cheveux à tabasser la meuf et la prof n'a pas réussi à la maîtriser donc c'était incroyable euh on va aussi on va faire la vidéo là-dessus parce que dans dans quelques vidéos faudra laisser un peu de temps mais c'était c'était assez ouf allez harcèlement ou pas un adulte n'a pas à démonter à coup de poing à mineur il va prendre très cher euh tac 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 il y a un qui dit que les autorités compétentes n'ont pas d'autorité effectivement alors apparemment il y a quelque chose il y a quelques trucs qui sont mis au niveau du harcèlement depuis quelques années par l'éducation nationale il y a plus de sensibilisation un peu plus de moyens où j'imagine que c'est que du discours comme d'habitude mais les mecs en ont plus conscience et voilà on parle plus le concept de bully qui vient des Etats-Unis c'est plus répandu on voit qu'il est abordé en cours d'anglais même par les professeurs donc le truc du harcèlement etc devient un truc puis même la façade gauchisante de TikTok Twitter etc fait que comprendre que ouais t'es un selleur t'es un FDP t'es un selleur oh ma pauvre t'es une victime et tout donc ça change un peu le paradigme après voilà t'as des gens comme comment elle s'appelle Enjoy Phoenix qui était une harceleuse au collège lycée et puis qui s'est fait passer dans une vidéo pour quelqu'un de harcelé etc pour déclencher de la pitié pour d'elle puis y'a des gens qui ont dit non non attendez elle était bien elle vivait sa vie elle nous cassait bien les couilles et tout donc y'a tout un truc là ce que tu présentes par les écrans peut très bien devenir la réalité parce qu'il y a pas grand chose derrière pour contredire ce truc là donc voilà tu as beau être un gros FDP tu peux te faire passer pour soit neutre soit positif donc y'a tout un problème tout un truc au niveau là mais dans la réalité je pense quand même que tous ces trucs là font que ça baisse un peu le harcèlement comme on dit c'est compensé par le fait que les mecs qui se font harceler ils s'en prennent aussi une fois que c'est terminé par les écrans interposés d'ailleurs la chanson de La Fouille n'est pas tripouille elle est très bien là dessus enfin ce voilà comme en guise de démocratisation du truc ça fait son travail peut-être des personnes qui étaient pas au courant après effectivement le feat entre La Fouille et Badri Buell est assez étonnant mais même la chanson est pas si mauvaise alors je sais pas si ça vous parle non mais je vais pas vous la montrer mais voilà y'a un clip qui existe entre Patrick Buell et La Fouille qui parle de harcèlement scolaire harcèlement digital et qui est plutôt pas mal moi je trouve voilà ce daron me fait penser au mien quand j'étais au collège et qu'il m'arrivait un truc justement je disais rien car j'avais peur que mon père ne vienne au collège et retourne tout le monde ça n'a rien solutionné en dépit si le père finit en taule et le gosse a pas fini de se faire démonter la gueule par le harcèleur et ses potes faut jamais réagir sous le coup de l'émotion et toujours bien préparer son coup la réalité au lycée collège c'est que n'importe quel sélectin expose 90% des élèves en faisant deux semaines de boxe en apprenant à taper correctement ouais alors pour le 1 contre 1 je rappelle j'ai beau faire la boxe et jamais pratiquer de lutte mais c'est très reconnu qu'en 1 contre 1 la lutte est plus efficace et d'ailleurs pour déclencher de la boxe ça veut dire que tu vas quand même envoyer enfin voilà tu vas rapprocher ton point rapidement de la figure ou du plexus de ton adversaire alors c'est top si tu frappes le plexus parce que c'est moins c'est pas comme si tu frappes le truc mais bon faut quand même savoir viser souvent quand on frappe le plexus même avec un peu d'xp tu frappes un peu au dessus tu frappes pas au niveau des c'est le tronc entre les 2ème et 3ème abdos ou voir plutôt 3ème bon oui c'est vraiment entre les 2ème et 3ème rangées d'abdos le plexus mais en général on vous dit un peu plus haut bref le foie bon voilà si tu chopes le foie du gars c'est incroyable mais en général le mec naturellement va prendre une posture un peu de 3 quarts face à part c'est oui il y a encore des teubés qui font comme ça mais là après si t'as pas d'élan enfin bref parce que si le mec parle et qu'il est contracté et que tu frappes le foie que tu frappes un peu en haut ou autre si t'es contracté tu vois ça frappe moins fort dans le foie alors que si vraiment il est en pleine expiration que tu frappes le foie là c'est un truc bah voilà tu le termines c'est incroyable mais même en combat c'est difficile de le faire d'ailleurs je m'en suis pris à un moment là on le voit pas dans ma dernière vidéo des boxeurs de l'élite qui est incroyable parce que c'était contre un boxeur pro voilà alors je sais pas si vous l'avez vu mais en fait elle a déclenché l'algorithme donc c'est assez incroyable il y a plein de gens qui tombent dessus alors comme d'habitude il y a des mecs qui me disent tu bosses comme une merde tu désaxes pas etc bon on est habitué voilà donc là boxeur pro en même temps 1m95 80 kilos voilà qu'est-ce que tu veux faire tiens je mets un petit j'aime là attendez c'était à quel moment c'était vers la fin c'était vers la fin je fais un truc et lui il esquive c'est super stylé il esquive et en fait on voit pas mais ce moment là il m'a contre-attaqué il m'a mis un contre donc le crochet au corps dans le foie et ça m'a ça m'a enfin bon ça je l'ai absorbé je pense que j'étais contracté mais ça m'a enfin je l'ai senti quoi je l'ai senti bon alors c'est où est-ce que c'est pas là non c'est encore après je crois attendez bon on reste encore 5 secondes vous avez pas là il m'a touché au truc mais je crois que c'était pas celui-là qui m'a fait mal parce que je me souviens c'était un crochet là c'était un direct mais on voit compliqué pour moi je crois que c'est là tac voilà ce coup là je vous le mets au ralenti parce que c'est j'ai l'impression en revoyant qu'il frappe mon bras et c'est peut-être mon bras qui a frappé du coup regardez je donc là il fait son truc tac je mets ce coup là donc j'essaye de désaxer parce que les mecs disent désaxe etc donc voilà les mecs ils me disent tu désaxes pas là on voit quand même que je suis relativement désaxé donc lui il esquive avec son truc donc on dirait que je le touche là mais en vrai je le touche pas regardez il esquive il esquive il est magnifique elle passe à côté et là regardez son bras il le charge et ah ouais on voit en fait on voit pas comme ça mais on voit au ralenti que que ça touche le foie donc voilà mais bon va placer ça au collège putain regardez la posture c'est incroyable on se ferait dans un manga il fait une énorme rotation incroyable là il y a il y a le pivot des hanches il y a le pivot des trucs j'ai jamais fait ça de ma vie moi donc c'est ouf regardez ça boum vous voyez derrière mes bras j'ai beau avoir mes bras là le truc est passé derrière et celui là j'ai senti je vous le dis hein ouf ça coupe un peu la respiration et tout voilà là j'ai pas l'air bien donc bref donc oui la boxe oui mais sauf que si tu frappes un mec bah direct c'est conseil de discipline ou que sais-je alors que si vous allez au sol et tu le soumets comme ça déjà c'est plus efficace parce que même si tu fais même si tu frappes ou autre on sait jamais tu vois c'est comment dire si tu domines quelqu'un en boxe déjà c'est différent entre la boxe et frapper quelqu'un pour de vrai parce que t'as des gants en plus donc ça modifie un peu ta perception du truc alors que faire de la lutte ça change rien avec la réalité tu t'entraînes déjà avec ton corps donc ça c'est le premier truc t'as pas de différentiel de deux comment dire la lutte t'as permet justement de maîtriser le mec sans partir trop loin et moi je me suis jamais tapé en mode baston en mode on va se frapper par contre je me suis déjà tapé avec des mecs battus mais en mode lutte tu vois pas de coup tu vois genre ça a pas dégénéré par là mais on était en mode vas-y on est énervé on se frappe tu vois c'était pas un jeu tu vois et c'était parti en lutte alors que moi j'avais jamais trop fait de lutte donc il y a ce truc là donc si et le fait d'avoir la lutte permet vraiment c'est un gros truc de technique de muscles du cou etc permet vraiment d'avoir l'ascendant et là de le dominer troisième truc c'est plus efficace tu prends un boxeur contre un lutteur de même poids dans je sais pas 70% des cas c'est le lutteur qui va gagner parce qu'il peut tanker les coups les coups à la tête ou autre avec ses coups parce qu'il a fait le tout donc il tombe pas KO et après une fois qu'il se rapproche qu'il passe ses doigts le boxeur ne peut plus rien faire et lui là le lutteur il s'est rapproché il peut le désarçonner et une fois qu'il est au sol c'est bon il devient ta truc il fait un étranglement donc c'est reconnu il y a plusieurs vidéos de boxeurs, concluteurs voilà et en général même maintenant vous voyez Rabib Noumarnedinov tous ces mecs là qui viennent de la lutte ils surperforment alors c'est un peu chiant à observer parce qu'effectivement c'est la lutte c'est des trucs techniques et tout mais l'être humain les chimpanzés enfin tous les bipèdes sont structurellement physiologiquement plus adaptés à la lutte au sport de préhension et de serrage qu'au sport de percussion voilà donc voilà il parle de boxe alors c'est vrai un sport de combat c'est toujours bien surtout la boxe ben voilà tu prends un coup tu sais que t'as hésité d'éclair tu dis ok vas-y maintenant faut se resserrer donc un petit complément un stage ou voilà même pratiquer mais moi j'y dirais plutôt enfin moi mon gosse il fera de la lutte mais il fera aussi de la boxe mais enfin s'il veut voilà si elle ou il veut mais je sais que je prioriserai plutôt la lutte et puis après ça vient mais d'ailleurs moi je fais toujours pas de lutte mais j'ai envie d'en faire faut trouver du temps dans l'agenda mais j'aimerais bien m'y mettre un peu voilà le père aura au moins pu attendre un moment avec une cagoule que ça jouit ou devant le collet enfin je sais pas pourquoi le faire en plein court et tout ça peut un peu déranger quand même les autres après bref ça se réfléchit même si j'ai pas d'idée là ça a juste empiré le problème à long terme surprenant le ton général du topic ça rappelle le douleur souvenir à certains on ne justifie pas le tabassage enfin j'ose j'espérer mais peut-on enviloire à quelqu'un de défendre son fils ou sa fille n'importe qui de sensé aurait au moins essayé de faire quelque chose tabasser un gosse en effet ça sera traité par la justice et le père aura une condamnation mais faire au moins un coup de pression à la famille c'est la moindre chose faut pas se laisser marcher dessus c'est toujours la même histoire les harceleurs peuvent détruire des vies mais dès que tu fais fin à leur massacre ça y est l'administration les parents se réveillent ouais méritaxe pour le harceleur il recommencera plus en espérant qu'il ait un sspt après ça bon voilà un petit truc bah écoutez les lits je m'attendais pas à faire 40 minutes de vidéo là dessus mais je vous propose de terminer là dessus on va pas trop revoir d'autres éléments mais voilà j'ai bien aimé la vidéo j'ai pu vous parler un peu de film un peu de ce truc là de la lutte du sport de combat tout ça je trouve que c'était chouette bon voilà dites moi si vous avez bien apprécié cette vidéo merci de mettre un pouce bleu un pouce en l'air si vous l'avez pas mis ce serait sympa de faire un peu augmenter voilà comme dirait Psychodélique phagocyter l'algorithme ce serait sympa abonnez vous si vous l'avez pas encore fait n'hésitez pas enfin n'hésitez pas voilà je sais que je vous le demande beaucoup mais voilà si s'il vous plaît pour augmenter le nombre d'heures de vue de la chaîne de ma femme ce serait sympa d'aller sur la chaîne le cochon et le singe alors normalement vous êtes déjà abonné je pense si vous êtes fait partie des gens qui restaient jusque là et puis voilà de lancer une petite playlist vous voyez il y a des playlists toutes les vidéos le cambogé à France vous la lancez et puis voilà vous coupez le son vous la laissez en arrière plan pendant que vous faites un truc moi ça me fait enfin ça lui fait plutôt à ma femme des heures de visionnage gratuit après elle pourra monétiser comme ça la chaîne parce qu'il faut 4000 heures de visionnage gratuit pour monétiser la chaîne et là on en est à 2200 voilà on a besoin de vous s'il vous plaît allez l'élite c'est terminé pour aujourd'hui je vous retrouve dans deux jours donc ce sera le 14 juillet normalement je serai en Savoie et il y aura une invitée surprise ce sera pas ma femme ce sera quelqu'un qui a 94 ans voilà c'est ma grand-mère alors voilà je serai chez elle pour le 14 juillet je pense qu'on qu'on fera une petite vidéo ensemble parce qu'elle est drôle et et voilà je pense que ça lui plairait ça lui plairait donc allez salut l'élite à la prochaine ciao et je viens de remarquer qu'il est 10h30 là et donc donc je me réveille dans 7h allez ciao ciao